comment bien sentir les arômes pour le savoir nous allons faire une expérience avant toute chose il faut se mettre en condition respirer profondément et concentrez vous sur les arômes que vous allez ressentir pour cette expérience nous allons utiliser de la confiture mais si vous n'en avez pas sous la main vous pouvez prendre un autre aliment assez fort en goût comme un morceau de fromage du poivron du chocolat ou du miel par exemple vous êtes prêt commencez par vous boucher le nez mettez l'aliment dans votre bouche puis mastiquez pendant cinq secondes 1 2 3 4 5 maintenant déboucher votre nez et respirer en gardant encore l'aliment en bouche puis avaler l'aliment qu'avez vous ressenti comment avez vous ressenti le goût de l'aliment pendant que votre nez était bouché comment avez vous ressenti le goût de l'aliment lorsque vous vous êtes débouché le nez si vous n'avez pas senti de différence recommencez et concentrez vous sur vos sensations avant et après avoir débouché votre nez ou essayez avec un autre aliment l'aliment semble ne plus avoir de goût quand votre nez est bouché à l'inverse le goût réapparaît très nettement quand votre nez n'est plus bouché le pourquoi du comment le goût d'un aliment correspond à la fois aux saveurs perçues grâce à la langue exemple le sucré le salé et à ses arômes par exemple l'arôme de fraises d'abricots d'orange etc qui voyage jusqu'au fond de la gorge puis remonte jusqu'au capteur de l'odorat ainsi dans l'expérience le fait de se boucher le nez a pour effet de couper la circulation de l'air entre la cavité de la bouche et la cavité du nez et donc bloquent la perception des arômes et si vous avez l'impression que l'aliment n'a plus de goût c'est parce que ce sont surtout les arômes qui donnent du goût aux aliments cela explique que vous ne distinguez plus s'il s'agit d'une confiture de fraises de framboises ou d'abricots vous percevez uniquement sa saveur sucrée et acide par exemple c'est ce qui se passe lorsque vous êtes enrhumé comme votre nez est bouché les arômes n'atteignent plus les capteurs situés dans le nez et vous avez l'impression que l'aliment n'a plus de goût pour devenir expert en la matière comptez le nombre de mastications nécessaires pour que l'arôme de l'aliment se développe complètement vous constatez que l'arôme devient de plus en plus fort au fur et à mesure de la mastication ainsi pour bien percevoir les arômes il faut prendre le temps de bien mastiquer chaque aliment que l'arôme de l'aliment et que l'arôme de l'aliment y